Bonjour, mon nom est Martin Guilbeault, je suis co-porte-parole du défi Gratiel-Scott. Mon nom est Benoît Leclerc, je suis également co-porte-parole du défi Gratiel-Scott. Nous sommes ici à la Place Victoria, communément appelée la Tour de la Bourse, pour faire la promotion du défi Gratiel-Scott. C'est la 17e édition cette année qui aura lieu le 16 mai. Pour les habitués, vous savez déjà que le défi se divise en deux parties. Il y a le défi extrême et le défi plus populaire. Le défi extrême cette année, deux changements importants. Le premier, vous allez pouvoir faire votre défi personnel. On ouvre les portes de la cage d'escalier à 6h le matin, on les ferme à 11h. Et pendant toute cette période de temps, vous pouvez faire le nombre de montées que vous voulez, avec ou sans équipement, comme vous voulez. C'est votre défi personnel. À partir d'11h, c'est le défi de M. et Mme Tout-le-Monde, tous les intervenants d'urgence, des cohorts de policiers, d'ambulanciers, des pompiers d'un peu partout au Québec, ainsi que vraiment des citoyens également, qui viennent participer à la montée. Donc, après vous avoir présenté le hall ici où c'est l'admission des inscriptions et ainsi de suite, on vous invite à nous suivre dans la cage d'escalier. On va vous faire un petit tour du proprio. Voilà déjà rendu au septième étage. M. et Mme Tout-le-Monde, c'est facile. Il suffit de doser l'effort. C'est encore plus facile de s'inscrire et de venir en équipe. Monter dans une cage d'escalier comme ça, pressurisée, c'est d'abord et avant tout un pèlerinage du BGH, soupape sectorielle, cage d'escalier pressurisée. C'est une expérience totale. L'année passée, on avait 603 participants. On a ramassé 257 000 dollars. Cette année, on veut un minimum de 700 participants. Notre objectif, c'est plus de 300 000. Vous êtes capables. On continue? Oui, j'ai repris mon sucre. OK, c'est bon. Nous me voilà rendu au 18e étage. Il est important ici de parler de nos partenaires. Scott, la compagnie d'appareils respiratoires. Scott nous aide au niveau de la logistique des appareils respiratoires. Ils fournissent des appareils respiratoires, des cylindres et des sous. On a un deuxième partenaire aussi qui est la tour de la bourse ici, la place Victoria. La place Victoria qui nous accueille en fin de compte dans l'édifice ici. Les escaliers et tout ça, c'est eux autres qui offrent la sécurité et tout ça. Et notre troisième partenaire, Benoît? La caisse des pompiers, la caisse d'économie des pompiers de Montréal, qui est un précieux partenaire. Il contribue non pas seulement financièrement. En passant, il y a un 13e étage ici. Et ce que la caisse fait, entre autres, c'est qu'elle ajoute des sous pour chaque hausse-pack qui est montée. Donc, on sait que dans les BGH, on monte des hausse-pack. Vous ramassez des hausse-pack en bas, on vous inscrit. Et pour chaque ascension de tuyaux qui est fait, la caisse ajoute 10 $ pour un hausse-pack de 3 pouces. Donc, l'autre affaire, je vais te laisser prendre ton souffle. On est rendu au 18e, on a encore des sourires. Une des parties du défi gratte-ciel qui est vraiment intéressante, vous allez voir les gens sourire sur place. Il y a du plaisir ici, on a beaucoup de fun, puis vous allez voir des sourires partout. Les gens sont heureux. Es-tu heureux de continuer? Des fois, c'est un sourire comme un peu à l'effort. Ok, viens-t'en. Nous voilà rendus au 45e étage. Ça va toujours, Benoît? Tout à fait! Bien oui, certainement. Ce qui est bien ici, c'est que vous voyez qu'on a encore nos sourires. On le fait pour vrai, je vous le confirme. On voulait juste vous parler des gens qui participent. Les gens qui participent. On a des services d'incendie, on a des policiers, on a des paramédics, mais on a des gens qui sont à l'extérieur du 911 un peu, hein, Benoît? On a même eu des contrôleurs routiers, on a parlé entre autres… Militaires? Bien oui! On avait une militaire l'année passée. On avait un régiment, entre autres, pour la prochaine cohorte. L'année passée, on avait 217 services d'incendie qui étaient représentés. On aimerait ça en avoir plus. Puis, on a nos habitués aussi. Il y en a de partout. La carte du Québec en est remplie. Nos habitués de Port-Cartier, Sherbrooke, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Si vous voulez couper au montage, je sais que le nom est long. Mais on ne veut pas en oublier. Mais c'est vraiment le fun de voir qu'il y en a de partout. C'est un rassemblement. Il y avait même un gars du Labrador. Oui. On ne l'a jamais vu. Il est inscrit, mais il ne s'est pas rendu. Il est en motoneige, je pense. Oui, il est en motoneige. Mais similement, en fin de compte, si vous êtes un pompier, un paramédic, un policier, un contrôleur routier, que vous soyez n'importe quelle organisation, votre objectif cette année, vous êtes venu l'année passée, c'est d'en amener d'autres de votre gang. Amenez-en de votre gang pour qu'on grossisse encore notre nombre. On approche de la fin, hein? Oui, il en reste combien? Je pense qu'il en reste trois ou quatre, juste pour se rendre aux trois. Ah oui, il me semble. Je te laisse partir en premier? Viens donc. OK, excellent. Nous voilà à la dernière étape, 48e étage. J'aimerais parler ici que le Défi gratiel 16 mai est la même fin de semaine que le Congrès des chefs. Voici une belle occasion pour tous les directeurs et directrices de services d'incendie de venir encourager vos pompiers et si vous voulez participer au défi. Je veux souligner aussi la présence de François Massé, notre directeur du service d'incendie de Montréal, qui va être présent et qui est ambassadeur du Défi. Finalement, défigratiel.com est le site internet que vous devez utiliser si vous voulez vous inscrire ou commander une équipe ou un participant. Benoît, je te laisse le mot de la fin. Tout à fait. Alors, ici, c'est le sommet, c'est la récompense. Derrière cette porte se cache un paysage incroyable, un panorama à couper le souffle. C'est le moment de marquer le temps, de se regrouper avec ses collègues, ses amis, pour prendre une photo, immortaliser ça sur pellicule, histoire de garder un souvenir incroyable de cette aventure et tout en servant une excellente cause. Je tiens à vous informer que le figurant que vous avez vu tout au cours, qui nous a interrompus lors du tournage, c'était notre ami Mario Martin, qui est l'artisan depuis des années du Défi gratiel. Ce dernier se pratiquait. Il a réussi pendant le tournage à le faire 15 fois les retours, pas une goutte de soir. Donc, chers collègues, c'est un rendez-vous qu'on donne à tous. Le 16 mai, on vous attend à grand nombre. Amenez les amis. Bonne chance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501